Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va se pencher sur un commandant légendaire de dingue que j'apprécie énormément et que beaucoup de joueurs apprécient, à savoir Edouard de Woodstock. Alors Edouard, moi j'ai eu la chance de le débloquer en faisant un max wheelspin, si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo. Et pour rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche, ça vous permettra d'être informé de toute vidéo. Et si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Alors Edouard de Woodstock, alors moi je trouve que c'est un commandant de ouf, il fait des DPS à fond, c'est vraiment un très très gros DPS dealer. Donc c'est un commandant à posséder pour moi au niveau des archers, il est au max. De mon point de vue c'est un des meilleurs commandants du jeu, mais pour ça il va falloir avoir un arbre qui soit vraiment optimisé pour qu'il parle vraiment en puissance et l'associer avec les bons commandants. Alors un petit récap des compétences d'Edouard parce qu'elles ont une particularité tout de même, on commence par l'honneur de l'archer avant d'aller voir son arbre. Vous le voyez, l'honneur de l'archer c'est comme d'habitude un premier skill qui augmente les dommages, les DPS, avec une connexion de rage très élevée, qui est plus élevée que pour les autres commandants. Par exemple si on le voit, si on va sur Mina on est qu'à 1000, si on va sur Kao on est qu'à 1000, si on va sur Richard on est qu'à 1000, alors que là on est à 1350. Donc c'est quand même une donnée importante, ça veut dire qu'il va falloir générer beaucoup de rage avec Edouard pour pouvoir déclencher ses skills et donc augmenter encore ses DPS. Donc on est vraiment là sur un rage dealer, il va falloir vraiment monter très fort pour qu'il tape très fort, mais de l'autre côté la conséquence de ça c'est que le skill tape très dur puisque le multiplicateur de dégâts direct monte jusqu'à 2500 et après de dégâts en commandant secondaire 1250, alors moi je vous le déconseille de le mettre en commandant secondaire, Edouard c'est un commandant premier, il ne se met pas en secondaire. Vous pouvez le mettre d'ailleurs, je ne vois pas avec qui on le mettrait derrière, qui sera en premier puisque c'est le meilleur des archers et de loin donc on ne peut pas le mettre en seconde, ça serait inutile. De l'autre côté aussi il faut voir qu'après l'utilisation de son skill, réduit la rage des troupes d'Edouard de 300, donc il ne peut pas descendre en tout zéro. Donc c'est quand même important aussi à prendre en considération, c'est en plus d'être un gros consommateur de rage, quand il va user avec ce premier skill à 1350 ça rage, tout de suite derrière il va perdre 300 de rage. Donc là c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer, ça change totalement la façon de faire l'arbre d'Edouard, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien considérer ce premier skill, c'est lui qui va motiver la construction de tout l'arbre de Richard et c'est pour ça qu'on ne peut pas construire l'arbre de Richard, des Richard, j'arrive pas d'Edouard, comme celui qu'on ferait pour un autre commandant qui serait une spécialité infanterie compétence par exemple. Donc il faut vraiment le prendre en considération. Donc Edouard pour le deuxième skill croisade vengeresse, augmente la santé des unités d'archers de 30% et leur vitesse de marche de 30% classique. Là on est sur du lourd, enfin 30%, jusqu'à 30%. Troisième skill, campagne de Crécy. Quand l'armée menée par ce commandant n'est composé que d'unités d'archéries, augmente les dégâts de compétence de 25% et augmente les dégâts infligés aux unités d'infanterie par les unités d'archéries de 5%. Donc là sachant que l'archérie est l'unité dévastatrice pour l'infanterie, on a vraiment une optimisation de cette compétence là. Donc c'est vraiment du lourd. Et le dernier skill avant l'expertise, quand l'armée menée par ce commandant est à 70% de force ou plus, augmente l'attaque des unités d'archéries de 25% et réduit la défense de 10%. Alors là, enfin 25% jusqu'à 40%. Là c'est vraiment un skill intéressant et à prendre en considération, c'est que Edouard, évidemment c'est un arché, c'est pas de l'infanterie. Et là, ce skill ne fait que renforcer ça. Il ne faut pas qu'il soit la troupe en frontale. On l'avait déjà vu dans la vidéo où je vous parle du canyon du crépuscule avec le binôme Etel Fleda-Jeanne. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets encore une fois le lien en suggestion en haut de cette vidéo. On l'avait vu, on ne tanque pas avec Edouard tout comme on ne tanque pas avec Etel Fleda. Là, d'autant plus qu'avec ce skill-là, si vous tanquez avec, dès qu'il va être en dessous de 70% de force, ce skill-là ne va plus avoir d'utilité. Donc c'est vraiment un skill à perdre. Donc vraiment, Edouard commandant en soutien, on ne le met pas en frontale. Sauf si vous voulez lancer des rallies archers et que vous font un archer en frontale. Donc évidemment, vous allez mettre Edouard. Mais en tout cas, dès qu'il est à moins de 70% de force, on le voit bien, il va perdre ce bonus d'attaque. Donc c'est important qu'il ne soit pas en frontale. S'il est en contact direct en combat lorsque vous êtes en open field, vous allez vraiment morfler puisqu'il va se faire défoncer dès le moment où il va être en dessous des 70% de force. Donc le but de l'adversaire va être de vous descendre rapidement sous ces 70% et de vous focus pour ça. Donc encore une fois, faites très attention à ne pas le mettre en frontal. Il est en soutien du combat. Vous mettez toujours une troupe de tank devant un Richard ou autre chose, un Alexandre. Mais dès le moment où votre troupe d'Edouard va être focus, vous la reculez pour qu'elle se fasse des focus et vous revenez avec. C'est vraiment important de bien jouer comme ça avec Edouard si vous voulez vraiment optimiser et utiliser la puissance maximum de ce commandant. Et pour finir l'expertise, tout ou rien, augmente les dégâts d'attaque normal et contre-attaque de 50% pendant 2 secondes après l'utilisation d'une compétence. Ça, c'est vraiment puissant aussi. On ne voit vraiment là que sur du DPS plein. Alors, avant d'attaquer l'arme, Edouard, on n'a pas besoin pour s'en servir, contrairement à certains commandants, pour s'en servir de manière très efficace. D'attendre qu'il soit expertisé. Pourquoi ? Vous l'avez bien vu, le dernier skill, il a quand même un inconvénient puisqu'il faut vraiment être vigilant et jouer de manière très active. Le sortir pour pas qu'il soit en frontal du combat, etc. Donc, Edouard, vous pouvez le jouer en 5-5-5-1. Déjà, si vous l'arrivez à le monter comme ça, ça va vous faire économiser pas mal de statuts puisque l'expertise du dernier niveau, c'est 310 sculptures en or. Pour expertiser en bus 4 de Limoges. Moi, je ne l'ai pas encore. Je vais bientôt l'avoir niveau 4 et puis l'expertiser, je pense, dans les semaines qui viennent. Donc, vous n'avez pas besoin d'expertiser pour qu'il soit très efficace. Et derrière, je vous invite beaucoup de joueurs, le mettre avec Tomiris en binôme. Parce que Tomiris, ça marche super, Edouard, Tomiris. En revanche, pour que ça soit efficace avec Tomiris, il faut avoir Tomiris à un très haut niveau. Au moins en triple 5, si ce n'est expertisé. C'est pour ça que moi, je vous conseille de le mettre avec Yin Seong. Puisque le binôme Edouard en triple 5-1 et Yin Seong en double 5-1 marche très, très, très bien. Ça fait beaucoup de dommages. Ça frappe très fort avec la zone des Yin Seong. Donc moi, je vous invite à faire ce binôme-là. Yin Seong en double 5 au minimum. Évidemment, si vous l'avez plus, c'est mieux. Puisque la troisième, c'est de l'organisant. Si vous n'avez pas la quatrième, même si elle est énorme, ce n'est pas bien grave. Ça se fera quand même beaucoup de dommages. Et Edouard en triple 5. Là, vous allez vraiment avoir déjà un binôme qui va taper très fort. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'expertise pour le mettre sur le champ de bataille, en canyon ou en attaque de bâtiment ou en meneur de rallye. Vous allez avoir du très, très lourd. Donc, je vous invite vraiment à essayer ce binôme. Vous allez voir, il tape très, très dur. Donc voilà, moi, Edouard, je le mets avec Yin Seong plus que Tomiris. Parce qu'il est moins consommateur de sculptures pour être monté que Tomiris. Il va falloir monter à un niveau très élevé, plus élevé qu'Yun Seong en double 5 pour avoir un résultat très performant ou tout aussi performant. Alors, l'arbre de talent. J'en ai testé plusieurs et j'en ai gardé deux pour l'exemple. Celui que j'utilise et celui que j'utilisais pour test. Alors, si on regarde celui que j'utilisais pour test, on le voit, j'avais fait un arbre assez standard et que j'ai testé sur divers compos. Un arbre full archer puisque les skills d'archéries sont vraiment très puissants. On va aller chercher Flèche Sifflante. Flèche Sifflante qui est un skill très puissant puisque lorsque l'arbre est dirigée par ce commandant qu'on tient seulement des unités d'archéries, les attaques normales ont 10% de chance d'augmenter tous les dégâts infligés de 25% pour les deux prochaines secondes. Donc, c'est un bon skill. Ce n'est pas le skill du siècle, mais c'est un bon skill. Et j'avais été vraiment chercher toutes les branches évidemment pour avoir ce skill, y compris Carquois Plain qui augmente les dégâts des unités d'archéries de 3% et Tranchant comme le rasoir qui octroie 9 points de rage supplémentaires après le lancement d'une attaque normale. Alors, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'arme que vous utilisez avec Edouard, il va falloir optimiser la rage. Moi, c'est après avoir fait plusieurs tests, après avoir vu aussi plusieurs joueurs jouer avec, voir comment j'ai optimisé. Tranchant comme le rasoir, c'est un skill obligatoire, quoi qu'il arrête, quelle que soit la compo que vous allez choisir avec Edouard, il vous faut tous les skills qui vont vous permettre de générer un maximum de rage car toute sa stratégie de DPS est vraiment basée sur sa rage. On a des commandants qui ont une stratégie de DPS qui vont leur permettre, des knockers par exemple, qui vont leur permettre avec moins de rage de générer avec des attaques normales beaucoup de DPS. Ce n'est pas le cas d'Edouard, c'est vraiment la génération de sa rage qui va en faire un monstre de DPS. Donc, après avoir testé cet arbre où je forçais l'archérie et ensuite, je partais sur l'arbre de compétence, vous voyez comme celui-là, avec un petit pont en polyvalence pour augmenter l'attaque, optimiser les attaques normales. Donc, vous voyez, on était vraiment sur du standard. J'allais chercher Rajeunir qui a un skill de dingue qui redonne instantanément 60 points de rage quand une compétence est utilisée. Ce qui va avoir l'avantage de compenser un petit peu les 300 points de perte que va nous faire le premier skill d'Edouard. Et de l'autre côté, j'avais pris aussi puissance latente qui augmente les dégâts, etc. Donc, j'avais fait un petit arbre un peu hybride qui fonctionnait bien. Il faisait beaucoup de DPS. Et avec les tests, et en me repenchant dessus, j'avais testé plusieurs compos. J'en suis arrivé à un arbre en 32-42 qui n'est pas très classique, mais qui a le mérite de marché. Donc, il faut aller chercher l'arbre de compétence dans son intégralité et l'arbre parce qu'il faut générer un max de rage. Et l'arbre d'archerie, seulement les skills qui vont vous permettre de monter vraiment et d'optimiser la rage. Donc, on se retrouve avec un arbre comme celui-là où en archerie, on ne va pas chercher les compétences finales. On ne va pas chercher flèche sifflante qui va nous faire perdre des points pour rien. On ne va pas aller chercher flèche en plume de phénix qui ne génère pas aussi davantage de rage. Donc, on ne va pas aller chercher ses skills. En revanche, comme je vous l'ai dit, on va chercher tranchant comme le rasoir qui va faire un max de génération de rage. On va quand même chercher des compétences fortes qui vont pouvoir nous faire des 8% de dommages en plus. On va aller chercher armée blindée qui va nous rendre plus de vie. On va chercher, évidemment, pour aller chercher piqûres vénimeuses. Voilà. On a besoin aussi de bacs de pouces. Donc, on va vraiment chercher tous ses skills. Et on va aussi prendre car quoi plein parce que car quoi plein, c'est un skill vraiment intéressant en termes de DPS. Donc, voilà, on l'utilise. En revanche, une fois qu'on a fini, il reste un point. Bon, ce point-là, vous pouvez le mettre sur tir rapide qui augmente les dégâts. Vous pouvez le mettre aussi en attaque standard de polyvalence qui va vous donner 0 de 5 points pour les unités. Mais c'est équivalent. Donc, voilà, vous pouvez voir où vous mettez ce point après à votre convenance. Moi, je l'ai mis sur tir rapide pour finir l'arbre archérie. Et de l'autre côté, c'est vraiment l'arbre de compétences qu'il va falloir optimiser au maximum. Cet arbre-là, il va falloir aller chercher en 5 sur 5 nature sauvage. Les attaques normales ont 10% de chance de donner 100 points de rage supplémentaires. Il n'y a pas le choix. Vous devez aller chercher ce skill-là avec Edouard car il faut générer un maximum de rage. Donc, avant de commencer par l'arbre archérie, quand vous montez Edouard, commencez en priorité par l'arbre compétences. Il faut que dès le plus bas niveau possible, vous soyez haut sur nature sauvage. Donc, vraiment, vous allez le chercher. On ne prend pas pour le coup puissance latente puisque ça augmente que de 2% supplémentaires les dégâts de compétences. Même si je vous ai déjà dit que c'était un skill de ouf lorsque je vous ai fait la vidéo sur le focus sur pelage. Là-dessus, sur Edouard, ce n'est pas un skill de ouf pour le coup puisqu'il faut vraiment configurer Edouard pour générer un max de rage. Et de l'autre côté, on évite bien évidemment rage pure. En revanche, on prend tout le reste. On prend clarté, on prend rajeunir, on prend tout puisqu'il faut vraiment aller chercher nature sauvage. Le but est d'avoir ce skill. Il est impératif de l'avoir avec Edouard si vous voulez vraiment performer. Donc, voilà pour l'art d'Edouard que je vous conseille. Rappelez-vous, Edouard, on ne le fait pas tanker sauf si on veut lancer des rallies archeries où là, il va être au top. Mais lorsque vous allez être à moins de 70% de puissance, vous allez diminuer les skills en perdant le quatrième skill d'Edouard. Vous allez diminuer vos DPS. Donc, prenez-le vraiment en considération. Ne mettez pas en frontal parce qu'il va vraiment perdre en puissance à ce moment-là. Et sans ce skill-là, il devient très nettement quand même moins performant. Alors, peut-être pas très nettement, mais il devient quand même moins intéressant de le jouer si vous avez ce skill-là et qu'il est amoindri quand vous passez en dessous des 70% de puissance. Vous pouvez le mettre en binôme en double 5 avec... Enfin, Edouard en triple 5, 1, Yin Seong en double 5, 1, 1 avec Edouard en second Yin Seong. Moi, c'est le binôme que je recommande parce qu'il est peu consommateur en termes de sculpture. Donc, vous pouvez créer ce binôme rapidement. Évidemment, si vous avez Tom Iris expertisé ou à très haut niveau, au moins en triple 5, vous pouvez le mettre aussi avec Edouard. C'est ultra performant avec la capacité poison et les skills poison de Tom Iris. Ça va vraiment être très puissant, mais ça sera plus consommateur en sculpture dorée. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de partir sur Yin Seong. Et Edouard, donc, il faut vraiment en faire un damage dealer. Il faut vraiment qu'il génère un maximum de rage pour être un damage dealer. Donc, on part sur un arbre compétent, on se complète et après, on répartit sur une optimisation des DPS les points restants en archéries. Donc, voilà, c'était tout pour mes conseils sur Edouard. J'espère que vous avez la chance de l'avoir ou vous aurez la chance de l'avoir car moi, je le joue énormément. C'est l'un de mes commandants préférés actuellement. Je suis en train de finir de l'expertiser pour vous dire comme je l'apprécie. Après, je passerai sur un autre commandant. Je ne sais pas encore si je vais me pencher sur Attila ou si je vais en profiter pour finir de monter Alexandre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Roch.